Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de Boruto, mais on s'en fiche du chiffre, pour moi, c'est le vrai début de Boruto, la vraie suite de Naruto. Là, là, ça commence. Et là, moi, je suis satisfait. Là, je suis content. Un épisode qui se transmet par l'émotion, une salada qui se pose des questions. Mais on va y aller, on va y aller doucement, on va y aller doucement. Pour tous ceux qui ont lu les scans, vous aurez bien compris que ça y est, enfin, c'est du officiel, j'ai envie de dire. C'est vraiment le vrai début. On aurait dû appeler les autres Naruto nananana. Et là, Boruto, ça commence. Dès le début, on voit même Boruto qui commence à dessiner sur la tranche de son père dans sa statuette machin de l'Okage. Et ça, ça aurait pu être le début de l'histoire, clairement, comme on a pu le voir dans les scans, dans les chapitres. Cet épisode-là, moi, je l'ai ressenti un petit peu unique dans son genre de ce qu'on a vu par rapport à Boruto qui était centralisé dans plein de petites salades à l'époque et tout ça. D'accord, c'est sympathique et tout, mais celui-là et le dernier, on est dans le Naruto. Et Naruto, ça se regarde avec quoi ? Avec philosophie, émotion et nostalgie. Si tu ne ressentais rien quand tu regardais Naruto alors qu'il y a énormément de messages, c'est comme si tu mangeais un super bon plat mais que tu avais le nez bouché. C'est bien, c'est beau, mais tu ne ressens pas le truc. C'est pareil avec Naruto. Et dans cet épisode-là, moi, j'ai ressenti beaucoup de choses. L'épisode en soi, il est super bien construit. Premièrement, on y voit quoi ? Dès le début, le lien entre Boruto et son père. Et au début, cet épisode-là, il est coupé en deux choses. Le lien entre beaucoup de personnages et leur père et leurs parents, j'ai envie de dire. Et par la suite, Sarada qui se remémore à son tour le peu de souvenirs qu'elle peut avoir de son père. Et le questionnement commence à survenir. Au vu de ce début de l'épisode, Boruto, son papa, Shikadai, son papa Shikamaru, Shoshou et Shoji. Ça a fait poser beaucoup de questions à Sarada qui s'en posaient déjà par rapport à son père. Il n'y a que Mitsuki qui est intervenu, donc on se pose un petit peu tous des questions, même si on en connaît un petit peu la réponse. Mais c'est le seul qui est un petit peu intervenu par rapport à tout ça, de sa science, venir un petit peu apporter certaines réponses aux questionnements qu'il peut exister dans l'adolescence, dans ceci, cela. Est-ce que, j'ai envie de dire même, une reconnaissance identitaire. Se reconnaître de qui on est, nos parents, ceci, cela, enfin bref. Le vrai thème de cet épisode, c'est que Sarada se pose énormément de questions. Déjà parce qu'elle n'a pas vu son père depuis toute petite. Elle ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est loin. Et malheureusement, les questions qu'elle peut poser à sa mère, Sakura, ben non pas des réponses claires, ni des réponses franches. Et pour vous dire la vérité, Sakura même est dans un doute. A chaque réponse, même elle, au fond d'elle, elle répond avec le sourire, mais il y a ce malaise. Et c'est pour ça que je trouve ça beau dans Naruto, dans Boruto, actuellement. C'est qu'on ressent un malaise, même à travers un sourire. On ressent une émotion, une nostalgie par rapport à Sasuke, de son vécu, ce qu'il en a fait jusqu'à aujourd'hui. Sakura, qui n'est pas vraiment en lien avec Sasuke, excusez-moi, mais pour moi, Sasuke fait bande à part. Pour moi, limite, Sasuke, j'arrive pas à me dire qu'il est en couple. De tout Naruto, avant d'être Shippuden, il a passé sa vie pour essayer de se venger. De se venger de son frère. Il n'avait rien d'autre en tête à ce moment-là, si ce n'est qu'à la rigueur Naruto qui en devenait indirectement son ami, même s'il ne le voulait pas. Après, dans Shippuden, et ce qui s'est passé avec Itachi, son objectif était enfin de le venger. Et de se venger indirectement de la trahison, vous m'avez compris, de la douleur et de la traîtrise qu'il a pu connaître, du mensonge, etc. Donc, sa vie ne l'a jamais réellement consacrée à la vue de Sakura. Sasuke, clairement, dans sa vie, à mes yeux, il n'y a eu que l'objectif de vengeance, qui l'a rongé dans son cœur depuis le désastre des Uchiha, et Naruto qui l'a accompagné. Pour le reste, Sasuke avait l'air de s'en taper totalement de Kakashi et de Sakura. Kakashi l'a un petit peu entraîné, il l'a accompagné, mais dans l'émotion, il n'y a rien d'autre. C'est comme ça qu'on nous l'a montré. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il a même tenté de tuer Sakura à plusieurs reprises, de la faire sacrifier un petit peu comme il avait pu le faire avec Karin. À mes yeux, Sakura, pour Sasuke, c'était pas plus que Karin. Et j'ai envie de dire que Karin lui a été un petit peu même plus utile à certains moments. À la guerre, bon, il y a eu Sakura, après, il y a eu la retrouvaille de la Team 7, enfin, je sais pas quoi, mais voilà. Sinon, c'était voilà ma vision par rapport à ce lien qui peut exister aujourd'hui. On dirait plutôt même que Sasuke aujourd'hui, vis-à-vis de Sakura, est dans un pardon, dans un repentir. Limite, aujourd'hui, il accepte même ce qu'il ne souhaite pas vraiment pour se faire pardonner et avancer dans cette société. C'est sa manière peut-être de se dire pardon. Il a eu une fille avec Sakura. On sait pas comment, mais il en a une, parce qu'il y a une distance entre Sakura et Sasuke. Et cette fille, aujourd'hui, n'a pas réellement pu voir, très longtemps, on va dire, son père. Et voilà d'où vient le questionnement. Sarada, en soi, se pose beaucoup de questions. Pas uniquement pour savoir qui est son père, parce qu'elle, elle sait que c'est son père, mais, à un moment donné, elle en est même arrivée à tomber sur une photo. Et derrière, cette photo en soi, qui a été coupée avec la photo de Sakura mise dessus, ce n'était même pas une photo de famille en soi. C'était une photo, à l'époque, où il y avait Karin. Rappelez-vous, avec Jugo et Suigetsu à côté. Karin, qui a été aperçue comme Sarada, comme étant quelqu'un de plus proche d'elle que Sakura en soi. Ne serait-ce que par les problèmes de yeux qu'elle pouvait avoir. Et elle s'est posé les questions. Elle s'est dit, ni mon père, ni ma mère ont des problèmes de yeux. Des problèmes de vue. Comment ça se fait ? Et le fait de voir cette fille à côté de son père, c'est-à-dire Karin, elle se pose des questions. Et là, il y a un chamboulement vis-à-vis de soi-même. Dès lors qu'à chaque fois qu'elle voyait quelqu'un avec son père, avec sa mère, avec ses parents ensemble, elle ressentait cette petite tristesse. Et même quand on voyait Chocho qui rejetait un petit peu son père, indirectement, elle voulait lui dire « Tu ne te rends pas compte de la chance que tu peux avoir. » Bien que Chocho, elle, elle est marrante, elle est complètement dans son délire. Elle disait même à Sarada, qui avait déjà la pensée avant elle-même, sauf que Sarada, c'était justifié. Elle avait quand même, on va dire, plus d'arguments que Chocho qui disait « Je ne ressemble même pas à mes parents, ça se trouve, ce n'est peut-être pas mes parents, je vais partir à la recherche de mes nouveaux parents. » Et là, c'est super drôle, parce qu'en fin de compte, on est dans un effet inversé qui éveille en fait en Sarada de nouvelles questions. Et elle s'est dit « C'est vrai, elle va partir à la recherche de ses parents. » « Pourquoi pas ? Moi, j'irai à la recherche de Sasuke. » « Si lui, il ne vient pas à moi, moi, j'irai à lui. » Et là, c'est dans l'esprit Naruto, dans l'esprit de l'enfant qui veut découvrir les choses et si l'adulte ne lui apporte pas de lui-même, il ira partir là-bas. Avant d'en arriver au départ de Sarada et Chocho, il y a eu les recherches de Sarada de son côté qui est parti à la bibliothèque pour prendre des renseignements, des informations sur son père Sasuke. Et là, il y a eu des petites informations et on voit qu'à chaque fois, Sarada commence à avoir un peu flou, à avoir des petits problèmes aux yeux. Elle se dit « C'est pas normal » et tout et tout. On y comprend un petit peu très vite au vu de ce qu'elle lit et au vu de Sakura qui commence à lui dire « Peut-être qu'on va te faire passer des tests. » Bah que c'est l'éveil du Sharingan. Le Sharingan qui s'éveille pour les Uchiwa au vu de l'émotion, au vu de certaines... C'est un petit peu comme le Saiyajin, j'ai envie de dire. Ah, chacun son degré, à chacun son importance, à chacun sa manière. Mais c'est, voilà, un petit power-up. Donc, Sarada, de manière logique, va prochainement s'éveiller au Sharingan. Ok. Et donc, elle lisait beaucoup de choses sur son histoire, enfin, sur l'histoire de ses ancêtres Uchiwa, l'un des plus anciens clans et qui est un petit peu maudit. Il était écrit comme quoi il y a toujours un désastre qui a lieu avec les Uchiwa. Et les derniers Uchiwa vivants actuellement n'étaient que Sasuke et Sarada. C'est les deux derniers survivants. Les Uchiwa, de toute manière, à chaque fois, on te dit dernier survivant, dernier survivant, après, t'apprends qu'il y a Jean-Jacques Uchiwa, Albert Uchiwa, Beber Uchiwa. Bref. Ensuite, elle est partie voir un petit peu le mec de bibliothèque, là, et lui a posé des questions. Elle lui a dit est-ce qu'il y aurait d'autres informations, d'autres livres sur Sasuke, Uchiwa, et tout, et tout. et le gars, lui a dit il y en a, mais c'est confidentiel, on ne peut pas donner, comme ça, on n'a pas le droit de donner. Et donc là, on se dit qu'il y a quelque chose de mystérieux. Sarada n'est pas au courant de toute l'histoire de son père et de tout ce qui a pu se passer. Sasuke, en soi, est un petit peu censuré. L'histoire de Sasuke a beaucoup été censurée pour le village. En soi, ils ne sont pas tous conscients de ce qui a pu se passer. Par exemple, Sasuke, qui a tué Danzo. C'est un élément très important. Danzo, pour Konoha, c'était un haut placé. C'était l'équivalent de Sarkozy, peut-être à une époque pour nous. C'était pas loin. Et c'était pas l'un des plus bons. Mais Danzo, en fait, en soi, il n'était pas mauvais. C'est qu'il voulait tellement être protecteur de la cause de Konoha qu'il en utilisait les manières fortes, j'ai envie de dire. Pas les meilleures. Mais en soi, ses intentions ont toujours été un petit peu devancées par les autres et c'est ça qui a créé en lui aussi beaucoup de mauvaises choses. Il a toujours voulu être l'okage, il n'a pas eu le choix, mais il a quand même eu un très gros impact dans Konoha. Voilà. Et celui-ci a été tué par un Sasuke à un moment donné où il était dans sa colère folle. Sasuke, ça y est, il pouvait tuer tout le monde. Kakashi, Naruto, Sakura, il avait même essayé de la tuer à plusieurs reprises. On peut donc comprendre aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup de choses classées confidentielles pour Sasuke. Une dernière fois, Sarada a donc décidé d'aller discuter avec sa mère et d'être cash en lui disant est-ce que tu es réellement ma mère ? Est-ce que toi et papa Sasuke vous êtes réellement en couple ? Et là, Sakura commençait un petit peu, déjà qu'il y a un malaise de son côté, elle a envie d'être proche de Sasuke et ce malaise-là en gros s'est répercuté avec les demandes de sa fille, multiplier ceci cela, la tristesse et tout. Et elle s'est énervée, elle a tapé par terre et on connaît tous la force de Sakura qui a été l'élève de Tsunade qui lui a enseigné sa grande force et ben là, malheureusement, sa maison a été détruite derrière, tout a explosé et de ça, elle est tombée dans les ventes. Donc, Shizune est venue à l'hôpital, il y a eu une petite discussion entre Sarada et Shizune qui lui demandait en gros, le jour de ma naissance, qui était là pour bien confirmer que Sakura est bien ma mère ? Parce que c'est bien beau de dire oui, mais moi je veux des preuves et c'est ça que Sarada commence à vouloir comme réponse. Shizune lui a dit mais c'est bien sûr que c'est ta mère, bon, on se rappelle pas exactement qui était là lors de ta naissance, mais, mais, voilà, quand tu dis mais, c'est que tu n'es pas sûr quelque part et le questionnement de Sarada commence à, voilà, est-ce que Sakura est réellement sa mère ? Et où est Sasuke ? Elle décida d'accepter la folie, j'ai envie de dire, de Shoshou qui a donc décidé à son tour aussi d'aller repartir à la recherche de ses parents qui étaient juste à côté en train de bouffer sauf que Sarada de son côté avait de réelles intentions de rechercher Sasuke. Voilà un petit peu le délire de l'épisode sauf que c'est pas terminé. On y voit à la fin une vision de Sasuke en soi, charismatique avec son ringan, son sharingan et un nouveau méchant qui sort d'une dimension et lui aussi possède les sharingan. Comme je vous ai dit, il y a toujours des Uchiwa ou je sais pas quoi mais du sharingan il y en a tout le temps. On dirait que Naruto, dans l'histoire de Naruto et Boruto, je vais comparer Naruto et Boruto à des frites. Ouais, toujours à la nourriture. Et les Uchiwa et le sharingan a du sel. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu manges des frites sans sel, ok, ça a du goût. Mais avec du sel, c'est une autre saveur. Donc le sharingan se doit d'être toujours présent quand il existe Naruto. Oui. Voilà, le mystère est lancé. Alors, qui est ce méchant ? Il y a beaucoup de questionnements pour ceux qui n'ont pas lu les scans. Moi, je me rappelle que quand j'avais vu ça, je m'étais dit, puisque moi j'aime bien le délire du voyage dans le temps, je m'étais dit, est-ce qu'il y aurait une possibilité que ces personnes-là viennent du temps ? Qu'il y ait eu un genre de voyage dans le temps d'une certaine race Uchiwa ? Mais je sais, j'allais très très loin, mais bref, le questionnement est présent, l'histoire est lancée, Sarada prend de l'importance, le clan Uchiwa aussi, parce qu'on y revoit un petit peu Sasuke, un nouveau méchant, et dans la preview prochaine de l'épisode, on y voit quoi ? On y voit même Naruto qui dit à Sarada « Je vais essayer de t'amener à ton père ». Donc voilà ! Là, quelque part, on est bien. On avance. On avance là-bas. Voilà les amis, c'est tout pour cette review de Boruto. J'ai même pas envie de dire Boruto épisode 19, 18, je sais pas quoi, j'ai envie de dire le vrai premier épisode de Boruto. Voilà ! Prenez tout soin de vous les amis, n'hésitez pas à liker à fond. Premier des tendances ce soir. Ouais ! Non, prenez tout soin de vous les amis et la paix sur vous !